L'Expo Science. Aujourd'hui, la parole était aux jeunes de deux écoles, de Val-d'Or et de Rouyn-Noranda, qui, avec beaucoup d'entrain, nous ont présenté leurs mille et une découvertes. Un événement comme ça, qui est consacré aux élèves du primaire pour les Expo Science, c'est la première année, c'est la première fois. Vraiment, ils nous apprétiennent, ils ont des idées, ils vont chercher leurs questions, ils vont chercher leurs réponses, et ils sont capables vraiment de comprendre ce qui se passe, puis de nous le vulgariser aussi, parce que c'est pas ça qui est le plus facile non plus. Donc, ils arrivent à prendre l'information et à nous la redonner, et on comprend tout ce qui se passe. Ils font un beau travail. Nouveauté cette année, l'Université du Québec en Abitibit-Émiscamingue accueillait la compétition. L'idée, en fait, de la mission de l'université, c'est de participer à l'essor de la collectivité par la transmission du savoir. Il ne faut pas leur mettre de limites aux jeunes, ils vont tout le temps dépasser, donc non, non, c'est incroyable ce qu'ils peuvent présenter et ce qu'ils peuvent avoir, donc nous, ici, on est juste là pour pouvoir justement les aider, stimuler, puis si on peut leur donner le goût de poursuivre, tant mieux, tant mieux. Si les volcans et les éclairs ont certainement été démystifiés, c'est surtout la présence de thèmes matures, tels que l'anxiété, la dépression et même les défibrillateurs qui ont frappé le public. En fait, on rentre au secondaire l'année prochaine, fait que c'est sûr qu'il y aura beaucoup de changements dans notre vie, fait que ça peut nous créer de l'anxiété. J'ai aussi appris des solutions pour la gérer. Dans mon entourage et dans ma famille, il y a beaucoup de personnes qui souffrent de dépression, puis je voulais vraiment savoir qu'est-ce qu'ils vivent, pourquoi ça leur a amené à vivre de telles choses, puis si la dépression affecte plus les hommes ou les femmes. Puis la réponse, c'est ? C'est les femmes. Les femmes ont deux fois plus de dépression que les hommes, ce qui est quand même beaucoup. Moi, j'aimerais ça être médecin. Moi, j'ai un petit peu peur, mais ça m'intéressait pareil. Je voulais montrer à tout le monde que vraiment, toutes les personnes peuvent sauver des vies, même les enfants. C'était la première fois qu'on participait, puis c'est une belle expérience. Très impressionnant, les thèmes. Plusieurs prix de reconnaissance ont été distribués. La fierté de la relève scientifique était palpable. Alexandre Cabana, pour RNC Nouvelles.